Il est 7h à Kinshasa, nouvelle session d'information sur la RTNC. Madame, Messieurs, bonjour. L'actualité de ces matins reste dominée par la clôture hier au Palais de la Nation du séminaire gouvernemental, clôturée par la Première Ministre de la RDC au nom du Président de la République. Dans le monde, clôture de 6 assises lue par Judith Souvenoy, chef du gouvernement, le garant de la Nation a invité le membre du gouvernement à emporter avec eux les enseignements, tirés de ces échanges et à les appliquer dans leur responsabilité quotidienne. Ces journaux débutent par ces images de Mika Loussala et bienvenue à Bamba dans un commentaire de Guylain Kabalondou. C'est un acte de foi et d'adhésion à une vision. À tour de rôle, les membres du gouvernement souminois s'engagent à travers la signature d'un acte d'engagement à cultiver la pratique de la gestion axée sur les résultats. Engagement pris devant la Première Ministre, chef du gouvernement, ce mardi 23 juillet 2024, au terme des travaux du séminaire gouvernemental. Qu'est-ce qui ressort de ces assises ? La réponse, c'est au Palais de la Nation que les séminaristes l'ont donné lors de la cérémonie de clôture du séminaire présidée par la Première Ministre, représentante personnelle du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. L'appel aux membres du gouvernement à s'inscrire dans une perspective visant à bouger les lignes afin de porter plus loin le combat pour la résilience, l'émergence et le développement durable de notre pays. La responsabilisation de chaque membre du gouvernement au sortir de ces assises par rapport aux missions confiées à son secteur d'activité en vue de la traduction en actions concrètes et en résultats tangibles des engagements éloctoraux du Président de la République. La lecture des recommandations faites par le secrétaire général du gouvernement a juste après laissé place au discours de clôture du chef de l'État lu par la chef du gouvernement, Judith Souminouin. Il est temps d'examiner en profondeur les défis qui nous attendent à faire remarquer le Président de la République aux membres du gouvernement. Il est temps de tirer les premiers enseignements et de vous préparer à mettre en œuvre le programme d'action du gouvernement avec le dévouement, la rigueur et le sérieux requis. L'intérêt que vous avez accordé dans vos échanges à la problématique de la sécurité et de la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays ainsi que les diverses recommandations que vous avez présentées à cet effet feront l'objet d'une attention minutieuse de ma part. Car, en effet, la paix demeure la condition sine qua non de la réussite de notre agenda de transformation et de diversification de l'économie congolaise, de création d'emplois et d'amélioration d'accès à l'éducation, à la santé et aux autres services sociaux de base tels que l'eau et l'électricité sur toute l'étendue de la République. Ces séminaires gouvernementales ont donc été l'occasion de rappeler les objectifs stratégiques sous-tendus dans le programme du gouvernement qui est basé sur la vision du chef de l'État. Cette équipe gouvernementale est donc désormais à même des mètres sur la même longueur d'onde. La photo de famille, opérant du Palais de la Nation est l'étape qui a complètement bouclé la boucle. Et puis, M. l'abbé, Jean Boscobala est révoqué de ses fonctions de coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. On écoute l'ordonnance de sa révocation, l'UR aux antennes de la RTNC, par la porte et parole du président de la République. Nous avons une ordonnance, l'ordonnance numéro 24-069 du 22 juillet 2024, portant révocation d'un membre de la coordination nationale du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, en sigle PDDRCS. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, 81 et 221, vu les décrets-lois numéro 17-2002 du 3 octobre 2002, portant code de conduite de l'agent public de l'État, spécialement ces articles premiers, littéraux 7, 3, 4 et 9, vu l'ordonnance numéro 21-038 du 4 juillet 2021, portant création, organisation et fonctionnement d'un programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, en sigle PDDRCS, spécialement en son article 9, vu l'ordonnance numéro 23-19 du 16 octobre 2023, portant nomination des membres de la coordination nationale du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, en sigle PDDRCS, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er est révoqué de la fonction spécifiée en regard de son nom, la personne, ci après. M. Bala Okwibale Louchéke, Jean Bosco, coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Article 2 sont abrogées, toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance, nommant la personne précitée à la fonction spécifiée en regard de son nom. Article 3, la première ministre, le vice, un premier ministre, un ministre de la Défense nationale et ancien combattant, ainsi que le directeur de cabinet du président de la République, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa, le 22 juillet 2024, Félix-Antoine Chistekedi-Chilombo, président de la République, Judith Suminoua-Toulouka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 22 juillet 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole. À la chambre basse du Parlement congolais, son président, Vital Kamere, a réceptionné le sceau de son institution. Le ministre d'État en charge de la justice, par cette action, annonçait le début d'une campagne qui consiste, selon Konstantin Moutamba, à doter les institutions du pays de leur sceau officiel. On fait le point dans ce récit d'Anim Balaka. Dans les cadres de la campagne lancée par le ministère de la justice et garde des sceaux pour doter toutes les institutions du pays de leur sceau officiel, l'Assemblée nationale a officiellement reçu son sceau, outil qui devra garantir l'authenticité de ses documents. Le mardi 23 juillet 2024, le président de la chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamere, a réceptionné les sceaux officiels des mains du ministre d'État, ministre de la justice et garde des sceaux, maître Konstantin Moutamba, qui a dans ses prérogatives la conception, la garde et le contrôle de l'utilisation des sceaux et des armoiries de l'État. Et nous vous remercions pour avoir été la première personnalité à solliciter du bière des sceaux. Voici le sceau officiel de l'Assemblée nationale. Vous nous étiez, l'excellence, monsieur le ministre de l'État, à vous réagir. Pour la compétitive avec la cure, nous avons réagi à votre demande. Notre requête, merci à vous avoir fait le bon visage. Merci à vous, André, le garaguer. Merci à vous. Nous sommes venus déposer les sceaux officiels à l'honneur au président de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, le chef de l'État nous a nommé ministre d'État, ministre de la justice, et garde des sceaux. Donc, il revient au ministre de la justice et garde des sceaux de pouvoir mettre à la disposition de tous les services de l'État les sceaux qu'ils doivent utiliser. Ce pour éviter des contrefaçons, des falsifications des dossiers officiels. Et donc, après notre prise de fonction, nous nous sommes attelés à pouvoir créer une nouvelle maquette, un nouveau spécimen, non seulement du sceau de l'État qui est destiné au chef de l'État, mais aussi le sceau de la République, sceaux officiels utilisé par tous les services publics de l'État. Pour mettre constant Moutamba, tous les services publics de l'État, les entreprises publiques au niveau national et provincial, ainsi que les entités territoriales décentralisées sont appelées à utiliser les sceaux officiels. Cette campagne va donc s'étendre sur toute la République. Au Sénat, la voie est maintenant libre pour l'organisation de l'élection du bureau définitif. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, vient de déclarer, conforme à la Constitution, le règlement intérieur du Sénat. En Suisse, c'était très choisi pour vous par votre rédaction. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitution, de conformité à la Constitution, après avoir entendu le procureur général en son avis, se déclare compétente, déclare la requête recevable, déclare conforme à la Constitution, les règlements intérieurs du Sénat, adoptés le 10 juillet 2024, mis à part les réserves formulées aux articles 119, 248 à l'énéa 3, 256 à l'énéa 4 et 258, telles qu'explicité dans la motivation, dit non conforme à la Constitution et par conséquent non applicables, les articles 153 à l'énéa 1er et 243 du règlement intérieur du Sénat. ordonnent la mise en application du règlement intérieur, vu les caractères détachables des dispositions non conformes, dit n'y avoir pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera signifié au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, à la première ministre, au gouverneur des provinces et au président des assemblées provinciales. Dans l'actualité également, c'était une visite emblématique de l'histoire congolaise au musée national du Congo. La première dame de Serbier a eu le ton d'en savoir un peu plus sur le grand Congo et sa culture. Aussi échangé avec la première dame de la RDC, Denise Nyakirouchi-Sekedi. Au menu, les axes clés d'intervention de la fondation Denise Nyakirouchi-Sekedi, parmi lesquels la réhabilitation et la modernisation du centre de médecine mixte et d'un ennemi SS. Aussi le programme excellent. C'est à le résumé avec Edith Chalam. Un dispositif totalement réponsé avec des chants et danses traditionnelles comme Syrize, en l'honneur de l'hôte du jour, Tama Vosic, première dame de la République de Serbie. La première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakirouchi-Sekedi, a convié sa paire à une visite de trois grandes salles d'exposition de la grande richesse culturelle de son pays. Une diversité expliquée avec détail et précision à Tama Vosic, qui n'a pas caché sa forte admiration. Le génie créateur des ancêtres et leur intuition inventive traduisant des riches émotions qui marqueront certes à jamais le séjour de l'hôte de la distinguée première dame de la République démocratique du Congo. Une variété qui appelle un échange entre civilisation serbe et congolaise. Déjà, nous avons apprécié le fait que la première dame mette en avant la culture, l'artisanat du pays. Ça nous permet de mettre en valeur notre culture au travers de la mode, de la marocainerie et de l'art. C'était intéressant. C'est vrai qu'on s'attendait à leur passage, mais c'était quand même beaucoup plus chaleureux que ce qu'on pouvait penser. J'ai fait un portrait pour la première dame de la Serbie et un tableau qui montrait l'union entre la Serbie et le Congo. Après 45 minutes d'évasion artistique, les deux premières dames se sont rendues au centre financier de Kinshasa pour trois heures d'échange. L'éducation, la santé, l'autonomisation de la femme et la lutte contre les violences basées sur les genres les ont meublées. Denise Nyakeru, Tisekedi et Tamara Vosic. C'est une convergence des vues berceuses d'une longue coopération. Et ces déjeuners de travail auxquels était conviée la direction de Fonarev, l'UNFPA, la fondation Denise Nyakeru Tisekedi, accompagnée de deux boursiers Excellencia, témoignent du rapprochement entre les deux premières dames. Vous l'avez certainement remarqué, peut-être vécu la rareté de bus transco sur les atterres de la capitale. Raison évoquée, pénurie de carburant. Une rareté qui paralyse le transport en commun à Kinshasa. Principale victime, la population qui, à travers ces images, lance un SOS. Éric Cabamba. Immobilisé au sol, pas moins de circuler. Les réservoirs de ces bus transco sont toujours secs. Cette entreprise publique de transport en commun est frappée par une pénurie criante de carburant il y a décès là plusieurs semaines déjà. L'absence des bus de la Société publique des transports sur les atterres de la ville de Kinshasa s'est fait déjà ressentir. La population peine déjà pour se déplacer. Nous étions ici depuis 6 heures. Il est presque 11 heures. Toujours pas des bus transco. Cette situation est une aubaine pour les taxis qui ont fait monter les enchères en doublant le prix de la course. Pas moins de se déplacer ces derniers jours. Pour sortir, il faut dépenser au-delà des 10 000, 20 000 francs. 10 000, 20 000, 10 000, 20 000, c'est un dollar. Avec transco, nous payons 500 francs. Mais avec le 207, nous allons au-delà. Comment faire ? Face à cette crise persistante, la population craint que transco connaisse le même sort que d'autres entreprises de transport public. Nous avons connu ce trace G5 que les taxis ne sont plus coopérationnels par manque de subvention. Transco risque de subir le même sort. Mais nous ne voulons pas que cela puisse arriver. La société manque de carburant pour ses bus, mais les problèmes sont beaucoup plus complexes, a fait entendre son directeur général. Le problème de transco, ce n'est pas un problème de carburant. Nous avons d'autres problèmes, notamment la subvention. Ce n'est pas une année et demie que nous sommes ici. Ça n'arrive pas. Malgré plusieurs instructions du chef de l'État pour relancer cette entreprise, rien n'est toujours fait sur le terrain et la crise est toujours loin d'être finie. Aujourd'hui matin, en payé depuis deux mois, les chauffeurs en colère ont brûlé des pneus au siège de cette entreprise à Massina pour réclamer leur salaire. Allez, on change carrément de chapitre. Madame, Messieurs, savez-vous que plusieurs freins à un climat, climat des affaires favorables, ont été débattus au cours de la réunion du Conseil d'administration de la FEC. Le problème en province, les urgences à traiter avec le ministère concerné ont été également analysés. Cette première réunion du Conseil d'administration de la Fédération des entreprises du Congo-FEC était une occasion d'examiner l'état des affaires sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, car les présidents provinciaux de la FEC y amènent leurs désidératats. Après d'importants échanges, sous la houlette du président de la FEC, Robert Malumba, les décisions ont été prises comme celles de rencontrer les ministères plus concernés. Nous axons en tout cas l'effort de la FEC pour accompagner le gouvernement et être un partenaire fiable pour être une force de proposition pour le gouvernement. Donc il est question de préparer une grande réunion avec trois grands ministères parce que l'économie, les finances et bien sûr le ministère du portefeuille pour voir un petit peu ce qu'il en est et quelles sont les différentes réformes qui sont mises en place par le gouvernement et que la FEC peut accompagner. Dans la Tchoupo, par exemple, la nationale numéro 4 préoccupe les opérateurs économiques. Nous avons parlé de la problématique réquérante de la route nationale numéro 4 qui, elle, n'a jamais été réhabilité jusqu'à présent et donc les opérateurs économiques souffrent. Il y a même ceux-là qui sont en difficulté avec des institutions financières, des institutions bancaires, bien entendu. Nous avons parlé du déficit en énergie électrique et donc la vie qui s'est engaillée dans les noirs et il y a certainement des projets mais les projets qui ne se font qu'attendre. Le troisième point que nous avons parlé, nous avons apporté à la connaissance de l'autorité nationale de la FEC c'est qu'il y a une tracasserie exagérée auprès des opérateurs économiques. L'amélioration du climat des affaires, les efforts en cours doivent se poursuivre avec plus d'impact pour un environnement plus assaini. A Kinshasa, il s'est ouvert hier mardi 23 juillet de travaux sur la mise en oeuvre de la feuille de route du secrétariat exécutif de la zone de libre-échange continentale africaine en RDC. Rekin Zouzi. L'avancement de la mise en oeuvre de la zone de libre-échange continentale africaine demeure une priorité pour la République démocratique du Congo, pays choisi par le secrétariat exécutif de la ZLECAF pour expérimenter l'initiative du commerce et guider. Voilà qui justifie la tenue à Kinshasa de l'atelier d'élaboration de la feuille de route devant définir les priorités avec l'appui de la coopération allemande de GIZ programme ZLECAF. La GIZ a un partenariat avec le ministère du commerce par rapport à l'accompagnement sur la ZLECAF. Nous sommes là pour des discussions avec les acteurs du secteur public et du secteur privé. C'est une étape importante pour la RDC dans le processus de la mise en oeuvre de ce marché unique africain qui aura plus de 2 milliards de consommateurs à indiquer. La représentante du secrétaire général au commerce. L'objectif de cet atelier est de produire une fédéroute nationale qui soit ambitieuse réaliste et réalisable. Nous travaillerons ensemble pour identifier les principales priorités et les défis auxquels la RDC est confrontée par la mise en oeuvre de la ZLECAF. Nous élaborerons également des stratégies concrètes pour surmonter ces défis et maximiser les opportunités offertes par l'accord. La ZLECAF offre des meilleures opportunités pour réduire entre autres la pauvreté mais il faut rélever différents défis. C'est en 2011 que la RDC a accepté d'en faire partie. Nous avons notre chapitre senti par une question. Comment s'organise la prise en charge de personnes en état de dépression ? La RDC s'organise déjà et élabore une politique pour une bonne prise en charge. La situation socio-sanitaire des personnes en état de dépression préoccupe le réseau Babel International. Pour ce faire, ce réseau a mis en place depuis 2018 le programme EcoSymba Time. L'initiative vise la prise en charge psychosociale correcte des malades mentaux. C'est dans cette logique que les membres du réseau Babel International dirigé par le coordonnateur Alidor Mouyaya ont effectué ce mardi 23 juillet 2024 une visite au centre neuropsychopathologie de Kinshasa CNPP en vue d'identifier les besoins sociaux sanitaires des personnes dépressives prises en charge dans ces centres hospitaliers spécialisés. C'est là en prelude d'une conférence qui sera tenue le vendredi 26 juillet 2024 à l'hôtel Rotana à Kinshasa sur les thèmes la dépression indice et prise en charge. Cette conférence a pour objectif entre autres faire une collecte des fonds auprès des parties prénantes en vue d'une meilleure prise en charge des personnes concernées. Notre visite c'est pour faire une inspection par rapport aux besoins du centre du CNPP et aussi nous avons tenu remettre quand même une enveloppe par rapport aux besoins immédiats qui est de l'alimentation de malades mentaux pris en charge par l'hôpital. La dépression est un état psychique associé à un dysfonctionnement social. Tout le monde peut tomber dans cette situation mais avec la bonne information on peut y faire face. Le travail que vous venez de faire par le réseau Babel international pourra aider les autorités à découvrir la réalité du CNPP et qui a besoin aujourd'hui après 50 ans d'une réhabilitation pour promouvoir la santé du cerveau parce qu'on se développe par le cerveau par le mental. Le réseau Babel international s'emploie tant soit peu pour alléger les risques causés par la dépression. Le jeune et le femme Évron dans le secteur informel vont bénéficier de l'accès à la protection sociale et l'amélioration de conditions de travail. C'est ce qui est récent de l'atténuée hier mardi au matin de la revue annuelle nationale 2023 du secrétariat général à la prévoyance sociale. C'est la toute première revue annuelle nationale 2023 du secrétariat général à la prévoyance sociale. Revue qui consiste à l'amélioration de la couverture santé universelle. Avec les plans stratégiques 2021-2023 de la prévoyance sociale, les statistiques sont presque alarmantes et révèlent l'effet que 11,4% seulement de la population active évoluant dans les secteurs formels bénéficient de la couverture des sécurités sociales contre 88,6% dans les secteurs informels essentiellement composés de femmes et de jeunes. Cette situation alarmante a poussé les gouvernements de la RDC à adopter et mettre en œuvre la couverture santé universelle avec l'appui du projet Travail décent et protection sociale de l'agence belge de développement Enabel en RDC pour la période allant de 2022 à 2027 qui vise à améliorer les conditions de travail et l'accès à la protection sociale de personnes vulnérables avec comme priorité les jeunes et les femmes œuvrant dans les secteurs informels a précisé la directrice pays Enabel RDC République Centrafricaine Christa Verstra Hélène Au cours de l'ouverture de cette revue le directeur des cabineaux ministères de la Santé Romain Moubouéaïa a brossé quelques avancées réalisées en RDC Nous attachons un intérêt particulier à ces revues et j'en appelle à la participation active pour que les recommandations et les orientations soient formulées afin de répondre à la vision de son excellence Pélix Antoine Tiseké de Tchilombo Le secrétariat général à la prévoyance sociale compte réaliser la revue annuelle pour évaluer les niveaux d'exécution des activités planifiées en 2023 et identifier l'exaxe prioritaire pour les plans d'action opérationnel 2024 Le pratique scientifique en Afrique au menu d'un colloque présidé par le ministre de la recherche scientifique Madame, Messieurs, ces images vous disent tout à ces sujets Il n'y a pas de progrès sans innovation technologique sur le leitmotiv du centre de recherche indépendant et interdisciplinaire congolais de l'université de Kinshasa en organisant ce colloque sur les pratiques scientifiques en Afrique subsaharienne Le représentant du ministre de la recherche scientifique a rappelé le vœu du gouvernement de voir ce ministère devenir progressivement le guichet unique d'évaluation Les intervenants à ce colloque en appellent à l'augmentation sensible du budget de la recherche Le fonds monétaire international est venu avec l'ajustement structurel Le budget de la recherche scientifique avait carrément été supprimé C'est normal que la génération qui commence les autorités actuelles fournissent des efforts pour qu'on revienne à considérer la recherche scientifique et l'innovation technologique Donc le message à lancer c'est que les autorités ont déjà bien fait le chef de l'état a boosté déjà le budget de la recherche scientifique à 3% du budget national du pays mais c'est toujours mieux que ce budget soit effectif parce que les fonds doivent être décaissés et appuyer effectivement les activités de la recherche et de l'innovation technologique L'université de Kinshasa est partenaire du CRIC le centre de recherche de recherche indépendant et interdisciplinaire congolais qui relève de la tutelle du ministère de la recherche scientifique et innovation technologique Regardons à présent le résumé des activités menées par le rapporteur de la Chambre basse du Parlement congolais de la province de La Chapa Rassemblée comme un seul corps la jeunesse du secteur Lofoï habitant à Kinshasa avait à dire au rapporteur de l'Assemblée nationale l'honorable Jacques Jolie sur les difficultés qui rencontrent leur secteur Après avoir pris connaissance de leur désidérata l'élu de la circonscription électorale des Boundés les a exhortés sur la mise en place des groupes de réflexion qui auront pour mission de trouver des pistes et des solutions pour le développement du secteur de Lofoï A ces interlocuteurs les rapporteurs de la Chambre basse du Parlement le professeur Jacques Jolie a dit être les représentants de tous les quatre secteurs que comptent les territoires des Boundés sans fiefs électoraux Il s'agit des secteurs Bouloua Djerra Ouini et les secteurs les plus peupleux de Lofoï Les hôtes du rapporteur de l'Assemblée nationale sont répartis très satisfaits de son oreille attentive leur accordée et de l'implication personnelle qui leur a promise Les hôtes du rapporteur de l'Assemblée nationale sont répartis très satisfaits de son oreille attentive leur accordée et de l'implication personnelle qui leur a promise pour faire parvenir leurs soucis au gouvernement de la République en vue des solutions durables Le rapporteur de la Chambre basse du Parlement Jacques Jolie a donc rassuré la jeunesse de Lofoï de son implication pour le développement de la Chua Autre chose à présent ARENA 340 c'est une série d'activités lancées dans la municipalité de Mongafoula Socrate Moubengaï député provincial a réuni les administrés de cette municipalité pour un échange sur le développement Cédric Kenil C'est le début d'une série d'activités pour la circonscription électorale de Mongafoula Les caisseurs de l'assemblée provinciale de Kinshasa Socrate Moubengaï lancent l'événement municipal de l'année ARENA 340 une période de communion pendant ses vacances avec une base plus que reconnaissante du rôle joué par cet élu provincial dans le développement de cette entité administrative Le meilleur élu de Mongafoula a eu des mots justes pour remercier sa base L'occasion de rendre un vibrant hommage à son excellence Félix Antoine Tisséke du Chilombo président de la République pour les efforts combien louables fournis pour nous conduire à ce cycle électoral Il me soit aussi permis d'exprimer ma gratitude envers les secrétaires générales de mon parti au ministère Tabou et à Chilomba pour avoir interriné ma candidature J'ai pu vous rassurer ces jours que loin d'être un privilège le mandat que vous m'avez donné est une longue responsabilité que j'entends assumer avec dévouement Plusieurs personnalités ont répondu à ces grands rendez-vous parmi lesquels les vice-gouverneurs de la ville province de Kinshasa et Di Ieli Molandi la vice-présidente les rapporteurs et les rapporteurs adjoints de l'assemblée provinciale de Kinshasa ainsi que plusieurs autres autorités politico-administratives Le chef de l'exécutif provincial adjoint a saisi la balle au bon pour évoquer les actions à venir du nouveau gouverneur pour redorer l'image de la ville et pour la reprise des activités des amis de Socrate Moubengaye les caisseurs de l'assemblée provinciale de Kinshasa a invité les habitants de Mongafoula à vivre ensemble et puis c'est titre avant de prendre un communiqué de la banque central du Congo de nouvelles mesures sont prises contre le coulouna l'anarchie sur la chaussée et le grand banditisme la première réunion du conseil provincial de sécurité dirigé par Daniel Bumba le gouverneur de la ville province de Kinshasa s'est penché sur ces sujets les embouteillages qui étouffent la circulation dans la ville de Kinshasa l'insécurité qui effraie les Kinoises et Kinois connaîtront un traitement efficace au cours de cette première réunion du conseil provincial de sécurité le gouverneur Daniel Bumba a relayé le message du président de la république l'insécurité il faut l'éradiquer à tout prix contre le phénomène la grande criminalité et les embouteillages chacun des membres du conseil s'emploiera selon sa parcelle de compétences il était important que l'autorité nous donne ses orientations pour pouvoir résorber très rapidement ce problème plusieurs points ont été abordés et plusieurs mesures aussi l'assainissement de la ville tient le gouverneur à coeur autant que la mobilité des citoyens et les infrastructures avec l'ambassadeur de Turquie en RDC Murat Unku la coopération entre Kinshasa et Ankara était sur la table il y a déjà un projet en cours sur la collecte des déchets et dès lors il y a des travaux en cours j'espère bien que dans un futur prévisible nous verrons les bons résultats de ce travail il y a aussi plusieurs autres idées sur un système de transportation publique qui va un peu alléger ce grand problème d'embouteillage à Kinshasa en particulier la connexion entre centre-ville et l'aéroport le travail est certes immense mais le gouverneur Daniel Bumbaloubaki y met la méthode et puis communiqué signé par le responsable de la banque centrale du Congo à vie au public il paraît il apparaît de la lettre signée de la main de maître Richard Mbenza que le nom d'entraînement identifié pour le camp d'une prétendue association sans but lucratif sans adresse qui est le gouverneur de la banque centrale du Congo serait mis en cause dans une affaire de détournement de déni public quand bien même cette lettre a fini par être estampillée fait que News par des personnes qui ont noté sa grossièreté la banque centrale du Congo tient à apporter à la connaissance du public que ces attaques gratuitement orchestrées par des personnes malveillantes visent à nuire à la réputation et à l'honorabilité de l'institution et de ses dirigeants ce qui constitue des imputations très dommageables et donc punissables par la loi pénale pour cette raison la banque centrale du Congo a saisi la justice pour la mise en oeuvre de la responsabilité des auteurs apparents ou cachés de cette lettre faite à Kinshasa le 23 juillet 2024 banque centrale du Congo direction juridique Kassongo Mousseka responsable adjoint de direction géré Kwa Nga Lemay directeur Madame Monsieur voilà tout pour ce matin c'était un journal de la rédaction coordonné par Jacques Ababa Mkoumina Seduga réalisé par Pichou Moubou